On ne récupère pas le compost. On met les déchets verts, on peut mettre de l'herbe, on peut mettre tout ce qu'on a envie de mettre, en vert bien évidemment, et les insectes vont venir se servir directement. Ils mangent jusqu'à l'intérieur, chacun va manger ce qu'il a envie de manger, et puis repartira tout simplement grâce aux petits trous qu'il y a au fond du vermi-composteur. C'est fait en argile, ça ne sent pas, il n'y a pas d'odeur, ça a un petit couvercle, donc c'est renfermé, il y a une certaine humidité. Au lieu d'avoir un fond plat, ça a un fond un petit peu comme une passoire, avec tout plein de trous. Les insectes passent par là, les vers de terre, les petits insectes qui vivent en surface du sol. On ne récupère ni de jus, comme pour le lombrie-composteur, on ne récupère rien du tout, on nourrit juste les insectes, les vers de terre. C'est assez pratique parce qu'en fait, ça ne demande aucune manipulation. Il n'y a pas à ouvrir pour pouvoir retirer du compost, il n'y a pas à gérer, mettre un petit peu de carton, un petit peu de verre, un petit peu de brun, il n'y a rien à faire. On met les déchets verts et ça se gère tout seul, c'est un joli objet. Ces déchets ne seront pas à l'endroit du vermi-composteur, ils seront parsemés un peu partout et vous nourrissez comme ça votre sol. Ça sert à se débarrasser de ces déchets verts. Quand on ne veut pas avoir un gros composteur, ça sert pour les petites surfaces. Le vermi-composteur, on ne récupère rien du tout. Alors que le lombrie-composteur, on récupère les jus et on récupère le compost. Et on n'introduit aucun verre. Alors que le lombrie-composteur, on met des verres, on adopte des verres et on les met dedans. Bien souvent, c'est en appartement. Là, c'est pour des tout petits jardins. Alors le composteur, bien souvent, on a trois bacs, on fait des rotations, tout ça. L'utilité, elle est là, de récupérer le compost pour le mettre dans le jardin, tout ça. Là, on ne récupère rien du tout. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut mettre que des petits déchets. On ne peut pas mettre un gros broyat dedans, parce que c'est petit, tout simplement. Mais ça va très vite. Par contre, ça va très, très vite. On met un petit peu de déchets dedans et hop, deux jours, deux, trois jours après, il n'y a plus rien.